Moi c'est ce qui se passe, il y a vraiment encore question, j'entends ça, hier je l'entendais, là c'est de nouveau pareil, mais c'est vraiment en cours. Chacun va dans sa vie et pose les actions qui vont lui permettre de se réaliser. Et cette carte, elle symbolise aussi les aspects les plus sombres, c'est-à-dire qu'il y a aussi aller guérir ici ce qui a été caché, je te le disais tout à l'heure, là ce qui est caché, à la fois on va aller chercher ses dons, son potentiel, ses talents, sa créativité, et là à la fois on va aussi guérir ce qui a été blessé là, c'est l'ego blessé ici, pour justement retrouver son indépendance là, avec le chat, n'empêche elle est jolie cette peinture. Alors oui le jeu d'Algariel est sombre, mais les aquarelles sont magnifiques. Il y a un besoin d'indépendance, un besoin de se libérer de ses propres chaînes ici, de se libérer de son aspect le plus sombre, d'accord ? Parce qu'en fait quand on est aussi, on se retrouve avec des personnes en face qui sont sombres, finalement aussi elle nous montre quelque part cet aspect sombre de nous-mêmes, alors je ne dis pas qu'on est pareil, mais qu'on a à l'intérieur de nous et qu'on ne veut pas regarder parce que c'est trop sombre, mais ça nous demande d'aller le voir aussi. Voilà, il y a un besoin de se sentir libre et indépendant aussi dans la relation. C'est ça aussi, c'est qu'il y en a toujours un qui a peur. En fait c'est quoi ? C'est que l'un des deux jumeaux, enfin les jumeaux ils ont peur qu'il y en ait un qui prenne le pouvoir sur l'autre, alors qu'en fait ce n'est pas du tout question de ça dans les flammes, il n'est pas question de prendre le pouvoir sur l'un ou l'autre, on n'est pas dans cette dualité-là. Voilà, et c'est sûr que celui qui fuit, il a peur vraiment de ne pas se sentir libre dans cette relation. Et ça c'est en guérison. Oui. En tout cas il y a une amélioration, on parle de changement quand les deux sont liés, il y a un changement pour les flammes pour moi. Et on demande de retrouver l'équilibre ici. Voilà. Et peut-être aussi qu'on est pur, une vie antérieure, vous n'étiez un sorcier, un sorcier, une sorcière, mais qui pratiquait la magie noire. C'est tout à fait possible dans cette guérison, dans le fait d'aller voir ses ombres aussi. J'ai l'impression qu'on arrive à la fin de quelque chose, donc c'est, voilà, ça t'arrive plutôt en fin de parcours, t'as passé la nuit noire de l'âme et voilà, comme je le dis souvent, t'as retrouvé quand même beaucoup plus de tranquillité, t'es moins balotté par ce qui se passe, par tes émotions aussi. Ici on te dit que peut-être il y a eu une injustice dans une vie antérieure et que en fait, trouver la nature de cette injustice te permettra d'évoluer positivement dans ta vie actuelle et peut-être que c'est ce qui se vit avec le gémeau aussi. Peut-être que ça te parlera, tu verras si ça te parle ou pas tout ça. Cette histoire d'injustice aussi, peut-être la blessure d'injustice qui est en train d'être travaillée aussi. Eh bien écoute, je vais m'arrêter là, j'arrive à la fin. Quel serait un petit message pour toi ? J'espère que je vais avoir le temps, je me dépêche. Sinon je te souhaite une belle journée ou une belle soirée et puis je te retrouve demain à 18h pour un autre tirage sur quoi je ne sais pas, on verra pour l'inspiration du moment avec quel jeu aussi. Et là, j'ai tiré le tabou et le tabou il te dit protège ton espace sacré, abandonne doute et abus, dresse tes frontières et grandis. Je te le redis, protège ton espace sacré, abandonne doute et abus, dresse tes frontières et grandis. Je t'embrasse très fort et je te dis à demain avec le tatou. Ce n'était pas le tabou, c'est le tatou pour une autre vidéo. Merci beaucoup. Donc ça c'est une guidance générale. Je le dis parce que j'ai eu des commentaires comme ça. Non, ce n'est pas pour tout le monde. Tu prends que ce qui résonne pour toi. Et le mail est dans la description sous la vidéo pour des informations pour une guidance personnelle si tu en as besoin et si tu le souhaites. Et je t'invite toujours à revenir vers ta propre guidance intérieure. Merci à toi. Merci à toi.